... Nous allons vous présenter les lésions dermatologiques provoquées par les parasites et les champignons. Alors, ce cours, il est relié à plusieurs items de l'ECN. Donc, les infections cutanées aux muqueuses et des fanères bactériennes et mycosiques de l'adulte et de l'enfant. La gale et les pédiculoses, la pédiculose. La pathologie infectieuse chez les migrants. Voyage en pays tropical avec les conseils avant le départ, pathologie du retour. Adénopathie superficielle de l'adulte et de l'enfant. Alors, nous vous conseillons comme référentiel pour la parasitologie et mycologie. On a déjà dû vous le dire dans d'autres cours. Le livre Anophel, qui est également disponible sur Internet avec un CD. Nous allons parler d'insectes. Les insectes se différencient des acariens qu'on va voir tout à l'heure parce qu'ils ont trois paires de pattes. Également, ils ont une tête avec antenne œil. les acariens qui, eux, ont quatre paires de pattes. Nous allons également voir les champignons. Vous avez des champignons de forme lévuriforme, ici, par exemple, qui font quatre à cinq microns de long avec les genres Candida et puis Malassezia. les champignons filamenteux. On parle souvent de moisissures. Eux qui font quatre à cinq microns de large mais qui peuvent avoir plusieurs centaines de microns de long. Dans ce cadre-là, on va voir les dermatophytes. Les types de lésions que nous allons voir. Lésions du cheveu et des poils avec les teignes et la pédiculose. Lésions des ongles avec les onycomycoses. Lésions de la peau. Au niveau de la peau, on aura les plis. On verra les intertrigots. Lésions de la peau glabre. Des lésions prurigineuses et des lésions ulcérées. Également, nous verrons un petit peu les muqueuses. Tout d'abord, les lésions du cheveu et des poils. Ici, qu'est-ce que vous observez sur ce pire chevelu avec les cheveux ? Des petites taches blanches visibles à l'œil nu qui sont bien accrochées aux cheveux. Il s'agit de lentes de tête, donc de pédiculose. C'est une parasitose cosmopolite qu'on retrouve surtout dans les collectivités d'enfants, les enfants en bas âge le plus souvent, qui est due à pédiculus humanus capitis. Les symptômes vont être une démangeaison au niveau du cuir chevelu et le diagnostic, souvent, c'est les mères ou les enseignants qui le font. On va retrouver des lentes au niveau des cheveux et de temps en temps, on peut retrouver l'adulte, le pot qui court au niveau du cuir chevelu. Le pot de tête a une capacité vectorielle nulle, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas d'infection outre. Ici, vous avez un cheveu avec un poux adulte bien accroché par ses pinces aux cheveux et la lente. Ici, la lente observée au microscope a un plus fort grossissement. Le cycle de vie du poux, le poux peut vivre jusqu'à 36 jours et il va pondre 5 à 10 oeufs par jour. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de parasites dans les cheveux. L'adulte fait 2 à 4 millimètres de long. Il va y avoir la ponte au niveau des cheveux. Les lentes sont beaucoup plus petites et les lentes vont donc les la larve va se développer au niveau de la lente et la lente va éclore au bout de 7 à 10 jours en libérant des petits poux qu'on appelle nymphes. Et ces nymphes vont donc évoluer pendant plusieurs jours. On parle de stades différents. Stade 1, stade 2, stade 3 pour devenir adulte. alors le traitement donc il faut utiliser des antipou on a plusieurs classes de traitement antipou donc selon les formes galéniques on a les pyrétrinoïdes qui vont être présents sous forme de lotion et de spray le malathion sous forme de lotion et souvent on associe donc ces deux classes pharmacologiques pyrétrinoïdes plus malathion qui vont donc être sous forme de spray et une dernière forme c'est donc sous forme de lotion avec le dimethicone alors il faut refaire donc souvent les traitements jusqu'à disparition des lentes et on peut également utiliser le vinaigre pour assouplir donc les lentes pour les décoller avec un peigne à poux donc du cheveu alors le poux de corps donc c'est également donc une parasiteuse qui est cosmopolite qu'on va surtout retrouver dans les populations défavorisées donc les collectivités de réfugiés puis les SDF donc il s'agit de pediculus humanus corporis donc la symptomatologie ça va être une démangeaison au niveau de tout le corps et on va retrouver des lentes dans les habits alors le poux de corps donc a une capacité vectorielle et il peut transmettre le typhus donc le typhus c'est dû à une bactérie donc une rickettsia et là il s'agit de rickettsia pro-ro-ze-qui alors vous avez ici une famille avec beaucoup de de lentes donc là des adultes des petits poux donc des nymphes et les lentes qui sont alors encore là les lentes qui sont bien accrochées dans les habits également là alors le traitement du poux de corps donc c'est la désinfection des vêtements et de la litterie alors connaissez-vous un insecte qui change le plus rapidement de sexe de morpion en effet alors pourquoi donc le poux de pubis le morpion donc Ptyrius pubis c'est également donc une parasiteuse qui est cosmopolite qui va entraîner donc des démangeaisons au niveau du pubis et puis des cils et on va retrouver donc des lentes et puis parfois le poux lui-même donc le parasite adulte dans les poils pubiens et au niveau des cils alors la capacité vectorielle donc du poux de pubis est nulle donc ici vous avez des cils avec donc beaucoup de lentes alors on peut couper les cils ou quand il y en a beaucoup il faut essayer de décrocher la pince à épiler le poux et éventuellement les lentes quand il n'y en a pas trop c'est possible mais quand il y en a beaucoup on va voir le traitement tout à l'heure donc là vous avez le poux qui est bien accroché donc au cil avec ses pinces donc comme je disais quand il n'y en a pas beaucoup on peut essayer de décrocher avec la pince et épiler mais sinon quand il y en a beaucoup on peut donner un traitement qui est l'ivermectine et ce traitement il est hors AMM ce qui peut poser un souci alors là cette lésion vous évoque quelque chose vous pensez à quoi quand vous voyez ce petit garçon se présenter avec une alopécie importante sur une peau squameuse pas inflammatoire comme ça vous dites tiens cet enfant a une teigne probablement une teigne donc teigne du cuir chevelu c'est fréquent c'est une infection qui est due à des champignons qui sont des dermatophytes alors ce sont des dermatophytes ce sont des champignons qui sont des pathogènes obligatoires c'est à dire qu'ils entraînent forcément une infection mais que chez l'enfant c'est vrai qu'au moment de la puberté avec une modification hormonale on voit très peu de teigne chez l'adulte c'est une pathologie de l'enfant il y a deux genres qui sont importants et qui sont responsables de ces teignes c'est soit les teignes trichophytiques soit les teignes microsporiques avec les trichosporiques qui sont des teignes à grande plaque alors que les microsporiques à petite plaque le cheveu il est cassé court il n'est pas expulsé ce n'est pas une alopécie définitive c'est vraiment le cheveu qui est cassé court et donc on peut lorsqu'on observe voir que le cheveu est cassé à l'examen microscopique des cheveux et des squames on verra que ce cheveu est infecté par le champignon je vais vous montrer et on a un diagnostic de certitude par la culture de ces champignons qui permet d'apporter le diagnostic définitif qui est souvent important à préciser parce que ça entraîne un traitement par voie orale pour les teignes et parfois une éviction scolaire donc vous avez différentes formes cliniques vous pouvez avoir des formes avec des petites tâches d'alopécie qui peuvent se rassembler en une large plaque et puis vous pouvez voilà là donc ça c'est une teigne microsporique avec des petites tâches que l'on peut voir sur ses cheveux qui sont cet enfant qui a été rasé parce que c'est souvent le traitement traditionnel donc on va prélever on va prélever ce cuir chevelu en récupérant essentiellement les squames on va gratter donc il faut faire une prescription pour un prélèvement mycologique de la plaque squameuse ou des plaques squameuses on va prélever avec un grattoir récupérer les squames et puis dans les squames il y aura les petits cheveux qui sont cassés courts que l'on observera et soit soit le cheveu est infecté à l'intérieur qu'à l'intérieur dans le cas des teignes trichophytiques soit à l'intérieur vous voyez là il est complètement infecté par le champignon mais vous voyez aussi qu'à l'extérieur on a aussi des spores qui forment comme un manchon d'accord ces cheveux et ces squames seront cultivés et sur la culture on fera le diagnostic exact d'espèces et de genres donc voilà une teigne endotrix avec une infection qui ne concerne que l'intérieur du cheveu et là hectoendotrix parce que à l'intérieur et à l'extérieur d'accord alors culture c'est un champignon filamenteux qui va pousser et sur l'aspect macroscopique de ce champignon on va faire le diagnostic d'espèces trichophyton rubrome etc donc quel est le traitement le traitement quel que soit de toute façon le genre et l'espèce une teigne va être traité d'une part localement alors c'est vrai qu'on nettoie un peu la plaque en coupant les cheveux autour et puis on va appliquer une pommade ou un gel d'antifongique du groupe des imidazolés il y a différentes crèmes donc un traitement topique local associé à un traitement général par la griséophulvine qui est un traitement long qui va durer 15 qui va durer à peu près un mois et demi et qui n'est pas un traitement qui n'est pas sans effet secondaire donc en particulier hépatique donc pour instaurer un traitement par la griséophulvine il faut une culture positive avec le diagnostic de teigne par cette culture alors le problème de l'éviction scolaire parce que ces teignes peuvent être contagieuses il existe des teignes avec une transmission interhumaine ou d'autres teignes qui sont plus d'origine animale donc c'est pourquoi on va jusqu'à l'identification de l'espèce pour savoir si c'est une teigne anthropophile ou zoophile si c'est anthropophile il y a un risque de transmission d'individu à individu et là il est nécessaire qu'il y ait une éviction scolaire tout au moins au début du traitement et ce qui est demandé c'est un certificat médical de non contagiosité qui permet à l'enfant de réintégrer la classe lorsqu'il s'agit de teignes anthropophiles d'accord alors là c'est pour les lésions des oncles mais des cheveux mais ces dermatophytes qui sont donc des champignons qui s'attaquent à la kératine et à la peau peuvent donc s'attaquer en dehors de la kératine du cheveu aux ongles et également à la peau glade alors pour les ongles on va appeler ça des onicomycoses et vous avez ici des une photographie d'un individu d'un adulte qui a une atteinte de plusieurs ongles avec un onyxis de plusieurs ongles vous voyez par exemple si vous regardez sur la photo de droite enfin de gauche pour vous vous voyez l'ongle qui est épaissi friable jaune et tous les ongles de ce pauvre monsieur sont atteints ici celui-là n'est pas atteint celui-là est atteint celui-là est atteint celui-là est atteint également et pas celui-là donc il est clair qu'il faut évaluer l'atteinte si elle ne touche que la région distale de l'ongle sans atteinte de la matrice qui est là ou avec de l'atteinte de la matrice ici vous avez une atteinte distale qui peut être traitée localement par un traitement par un topique en revanche ici vous avez une atteinte distale et proximale avec atteinte de la matrice et là il faudra utiliser en plus du traitement topique un traitement per os par voie générale là il s'agit d'onyxis dû à des dermatophytes les deux espèces les plus fréquemment rencontrées et qui touchent les pieds les dermatophytes les onycomycoses à champignons dermatophytes ne touchent en général que les pieds et exceptionnellement les ongles des mains en revanche les levures du genre candida et particulièrement candida albicans sont capables d'attaquer également l'ongle avec un onyxis mais qui se présente de façon différente de l'atteinte due à des dermatophytes parce que en plus de l'atteinte de l'ongle comme vous pouvez le voir ici il y a une atteinte autour de l'ongle ce qu'on appelle un péri-onyxis avec un bourrelet inflammatoire et si vous appuyez sur ce bourrelet inflammatoire vous allez faire sous un pu qui est rempli de candida là le traitement sera différent et il faudra faire le diagnostic par un prélèvement également du pu et de l'ongle on va voir plus loin le traitement de ces onyxis donc onyxis de la main associée à un péri-onyxis égale lésion due à candida candida albicans lésion des pieds que des ongles sans péri-onyxis dans 95% des cas il s'agira de dermatophytes les dermatophytes à côté des atteintes des ongles des cheveux peuvent aussi atteindre les plis et les espaces interdigitaux c'est à dire entre les orteils on peut voir des patients qui ont des atteintes des ongles mais vous devez écarter les doigts de pied et vous regardez si entre les doigts de pied il n'y a pas en plus dans l'espace interdigitaux plantaires une lésion avec une espèce de peau qui est épaissie et fissurée qui est due donc aussi au même dermatophyte trichophyton rubrum ou interdigitale ce sont des lésions qui sont chroniques et récidivantes et douloureuses encore dues à des dermatophytes c'est champignons qui entraînent parasites obligatoires on a un champignon particulier qui s'appelle épidermophyton flocosome donc c'est une autre espèce parce que pour l'instant on a vu trichophyton et les microsporums qui donnent des lésions qui sont fréquentes chez les hommes au niveau du pli ingueno-crural avec ces tâches souvent prurigineuses en forme de contours géographiques avec différentes petites tâches roses violettes et prurigineuses et squameuses en périphérie là c'est la même chose pour cette jeune adulte et là il s'agit donc d'un intertrigo adermatophyte un intertrigo d'un grand pli inguino-crural là vous avez encore un autre cas il s'agit d'un intertrigo donc intertrigo les plis il s'agit là du pli sous ma mère chez une femme qui est un petit peu rondouillette et on peut voir donc ces lésions là très inflammatoires aussi prurigineuses et qui sont dues soignantes qui sont dues ici à candida alors là c'est une entité qui est très fréquente qu'on appelle d'ailleurs l'érythème fessier du nourrisson vous voyez cet érythème qui épouse exactement la forme de la couche et qui est dû à une infection par candida albicans qui est favorisé par la macération un candida d'origine digestif qui avec la couche va macérer et va entraîner une lésion assez large à la fois des plis mais également de la muqueuse autour des plis et autour des fesses si vous mettez l'enfant sur le ventre ça c'est une lésion qu'on voit très fréquemment et qui se traite très bien aussi par des antifongiques topiques en pommade donc on va voir le traitement mais on va continuer dans les lésions des muqueuses avec la lésion la plus fréquente à mon avis dû à des champignons qui est la vaginite sachez mesdames que vous ferez probablement dans votre vie une vaginite à candida albicans c'est l'infection la plus fréquente et qu'à peu près une femme sur 20 font ce qu'on appelle des vaginites récidivantes vaginites récidivantes c'est plus de 4 épisodes par an qui se résument à un plurite vaginal assez important avec des locorées c'est à dire des écoulements blancs qui correspond presque à une culture pure de champignons et qui entraîne donc un plurite très important cette infection qui fréquente chez la femme peut être transmise à l'homme avec ce type de lésion au niveau du gland et un gland qui est très érythémateux et qui est aussi prurigineux qui entraîne donc une balanite toujours dû à candida et qu'à candida albicans pas aux autres candida qui peuvent faire partie de la flore commensale de la peau c'est l'atteinte de la muqueuse de la bouche et qu'on appelle souvent muguée muguée parce que c'est blanc avec une atteinte de la langue de la face interne de la bouche de la joue et qui se présente sous la forme d'un épaississement d'un ennui blanchâtre avec une langue qui est très douloureuse et érythémateuse alors comment fait-on le diagnostic de ces infections donc c'est un diagnostic qui est souvent clinique un muguet vous faites le diagnostic en voyant ce type de lésion vous pouvez évoquer un muguet en voyant ce type de lésion vous évoquez aussi cliniquement une vaginite à candida mais vous pouvez vouloir confirmer cette lésion donc faire un prélèvement à l'écovillon puisqu'il s'agit des muqueuses et donc un examen microscopique où on voit la levure qui est sous forme de filaments la plupart du temps et la culture qui révèle qu'il s'agit d'un candidat albicans mais s'il s'agit d'un autre candidat d'une autre espèce qu'albicans ça ne peut pas être retenu dans le diagnostic de vaginite ou de muguet ou alors après plusieurs examens qui confirment cette espèce mais dans 98% des cas je dirais c'est dû à candida albicans alors pour ce qui est des champignons des dermatophytes que l'on a vu des lésions des plis des ongles à dermatophytes donc ce sont des champignons qui ont une culture beaucoup plus lente donc on va garder la culture plus longtemps pendant deux semaines pour faire le diagnostic de ces dermatophytes où on rendra l'identification de l'espèce comment traite-t-on donc ces onyxis donc un traitement différent je vous l'ai dit pour les onyxis qui sont dus aux dermatophytes des onyxis qui sont dus à candida albicans les onyxis des dermatophytes encore une fois il s'agit des onyxis des pieds sachez que c'est une pathologie extrêmement courante et qui se voit de plus en plus plus le patient est âgé plus il a une fragilité et une susceptibilité avec aussi des facteurs favorisants comme par exemple dans les piscines pour les nageurs qui vont régulièrement dans les piscines c'est un lieu où on peut se contaminer avec des dermatophytes et c'est pour ça que généralement maintenant les piscines demandent qu'on porte des chaussures et qu'il y ait une hygiène des pieds beaucoup plus importante c'est vraiment indispensable donc comment va-t-on traiter un onyxis à dermatophyte on va le traiter le plus tôt possible parce que si vous ne le traitez pas ça va évoluer très lentement de façon chronique en 6 mois 1 an avec une atteinte du deuxième orteil puis du troisième orteil mais il faut le traiter si c'est une atteinte sans atteinte matricielle je vous ai montré distal le bout de l'ongle épaissi crayeux jaune sans atteinte de la matrice eh bien on peut tenter un traitement local il va falloir enlever la partie avec des ciseaux c'est des soins qu'il faut expliquer aux patients qu'ils enlèvent la partie épaissie et qu'ils mettent ce qu'on appelle un vernis d'antifongique c'est la mamanrolphine qui est le vernis le plus fréquent utilisé à mettre une fois par semaine il y a plusieurs antifongiques qui sont utilisés en vernis et à mettre une fois par semaine pendant un traitement qui est long prolongé pendant au moins trois mois mais il faut bien dire aux patients que c'est long à traiter qu'ils ne se découragent pas qu'il ait une hygiène importante qu'ils nettoient la partie la plus épaissie et qu'ils rajoutent ce vernis qu'ils changent une fois par semaine s'il y a en revanche une atteinte matricielle c'est à dire vraiment tout l'ongle qui est détruit vous imaginez bien que le vernis n'est pas suffisant et qu'il faut un traitement par voie orale afin que l'antifongique rentre dans l'ongle par la matrice et comme l'ongle comme vous le savez pousse lentement on va traiter longtemps au moins pendant trois à six mois et le traitement de référence c'est la terbinafine pour mettre en place un traitement par la terbinafine pendant trois mois il va falloir avoir une culture positive et faire donc demander un prélèvement mycologique donc ça c'est le traitement des dermatophytes des onyxistes à dermatophytes pour les onyxistes candidosiques un autre cadre clinique c'est la main l'ongle de la main et là on va traiter localement avec un dérivé une crème limite d'azolée pareil couper l'ongle latin mettre de la crème sur le péri-onyxiste extrêmement douloureux et puis ajouter que le patient soit immunodéprimé toujours quand le patient est immunodéprimé et parfois si l'atteinte est importante on va rajouter un traitement par voie orale par un azolée de type fluconazole d'accord maintenant les candidoses cutanées que je vous ai montré le pli sous ma mère de la dame diabétique un peu un peu un peu ronde on va utiliser un topique et on va utiliser les traitements avec des crèmes ou des pommades antifongiques des pommades avec des antifongiques de type imidazolée pour les candidoses génitales l'épisode banal la première candidose génitale on va utiliser des ovules dimidazolées un ovule il existe des ovules à libération prolongée qu'on appelle LP et ça marche très bien donc généralement je prescris un ovule à répéter une semaine après pour les traitements des vaginites ça va trop vite on est sur les vaginites d'accord la vaginite simple pour la première fois où vous voyez une femme en consultation qui a une vaginite un traitement par un ovule dimidazolée à libération prolongée et vous prescrivez une semaine après une deuxième cure ce sont des ovules des ovules des boîtes qui se présentent sous forme d'un seul ovule donc deux boîtes pour le cas particulier des candidoses des vaginites récidivantes avec cette définition c'est à dire au moins quatre épisodes par an là on va associer un traitement par fluconazole par voie orale pendant cinq jours d'accord 100 mg par jour pendant cinq jours si le compagnon ou le partenaire a également une vaginite il va falloir utiliser aussi un traitement local avec une pommade qui contient des imidazolées d'accord donc prévenir la femme si son compagnon ou son conjoint a une vaginite il faut aussi qu'il se traite localement par une pommade que vous pouvez prescrire alors dans les candidoses orofaryngées on utilise généralement un traitement par fluconazole par voie orale pendant sept à quatorze jours qu'on peut associer à un traitement topique avec un gel buccal d'antifongiques de type imidazolée myconazole ou mystatine d'accord alors quand est-ce qu'on voit ces candidoses orofaryngées on peut voir ceci à la suite d'un traitement antibiotique avec lorsque le patient a une flore digestive qui a été modifiée l'effet de barrière normal qui a été modifié par un traitement antibiotique à large pour un autre pour un autre problème infectieux et qui se complique d'un muguet là vous pouvez donc associer secondairement lorsque le muguet apparaît ce traitement par le fluconazole les lésions de la peau glabre alors il y a une lésion qui est très fréquente qu'on appelait le pithériasis versicolor qui est dû à un champignon qui fait partie de la flore commensale de la peau c'est malacésia il existe plusieurs espèces la plus fréquente c'est malacésia furfure donc tout le monde porte sur la peau ce champignon mais lorsque ce champignon se développe c'est un champignon lipophile donc on verra ce genre de pathologie souvent chez les patients qui ont la peau grasse on va voir apparaître des petites taches sur peau blanche ce sont des taches couleur chamois voilà qui sont des taches qui ne sont pas prurigineuses mais qui sont un peu squameuses et sur peau noire ça va être une dépigmentation et une tache plutôt blanche vous voyez ici c'est un pithériasis versicolor avec différentes taches qui ont conflué et qui forment une grosse dépigmentation à la base du cou et sur le cou de cet individu alors comment faire le diagnostic de certitude et bien on va faire un test le diagnostic se fait par ce qu'on appelle le test de scotch test on colle un scotch qui est vraiment un scotch comme le scotch que vous utilisez un ruban de scotch mais il ne faut pas utiliser les rubans de scotch opaques mais transparent que l'on colle sur la peau au niveau de la lésion puis en décollant le scotch on va arracher vraiment la couche cornée et on va regarder au microscope là on a mis un colorant le bleu coton afin de voir le champignon qui se trouve vous voyez avec les spores les petites levures ce que vous pouvez voir là et puis des formes filamenteuses alors je vous ai dit que ça fait partie de la flore cutanée mais chez un individu qui n'a pas de lésion on ne les voit pas où il y a une spore qui se balade de temps en temps mais lorsqu'on voit ces amas avec ces filaments on est sûr qu'il s'agit donc d'un diagnostic d'un pithériasis versicolore dû à malacésia alors le traitement il est extrêmement simple c'est le kétoconazole qui est aussi un imidazolé qui existe en gel moussant à cet effet pour cette indication et donc vous prescrivez un traitement par kétoconazole avec au moment de la douche l'individu qui se douche enfin qui se lave avec le gel moussant qu'il laisse appliquer pendant quelques minutes et avec deux applications en une semaine rapprochées d'une semaine c'est suffisant il faut prévenir que le patient que comme il y a une dépigmentation le temps que ça se repigmente il faut attendre quelques semaines avant de voir l'effet du traitement lorsque c'est plus extensif en particulier c'est ce qu'on voyait dans les infections chez les patients VIH qui avaient presque un petit eczéma il faut donner un traitement plus prolongé et parfois par voie orale le dernier point que l'on va voir sur les lésions cutanées dues à des champignons et là on retourne sur des champignons qui sont des dermatophytes c'est ce qu'on appelle les épidermophysies qui sont dus à des champignons qui donnent des lésions circinées avec un contour inflammatoire et un centre plutôt en train de cicatriser un peu prurigineux et ces lésions sont souvent dues à Microsporum canis qui est un champignon qui est un champignon fréquent chez les chiens mais aussi chez les chats il y a Microsporum catis et qui donne ce type de lésions donc il faut demander à l'interrogatoire si la personne a des animaux familiers qui pourraient expliquer cette lésion et que cet animal soit traité parce que lorsque vous vous allez traiter l'individu il risque risque de se recontaminer avec le chien ou le chat qui est donc infecté par ce dermatophyte Microsporum catis ou canis voilà donc le chat qui avait séjourné sur le ventre de cet enfant avec toutes ces petites lésions circinées et prurigineuses qui sont des lésions dues à des dermatophytes alors encore une fois vous pouvez faire le diagnostic par un prélèvement cutané où vous verrez à l'examen direct le filament et en culture vous allez pouvoir isoler le dermatophyte le Microsporum responsable de cette lésion cutanée le traitement est simple c'est un traitement par voie locale lorsqu'il s'agit de quelques lésions s'il y en a deux ou trois comme la lésion que je vous ai montré au niveau du cou en revanche si c'est plus étendu on peut utiliser un traitement par voie générale comme le petit garçon qui avait beaucoup de lésions sur le ventre par terbinafine mais là c'est un traitement de courte durée pendant 15 jours et je vais terminer avec un autre un autre aspect clinique de lésions cutanées mais cette fois-ci cette lésion est ulcérée donc vous voyez cette lésion sur l'ajout de ce petit garçon qui a deux lésions alors qu'est-ce que vous pouvez dire de cette lésion cette lésion elle est sur une peau inflammatoire avec un bourrelet inflammatoire autour et un centre un peu croûteux donc avec différentes formes cliniques là vous avez une certaine forme clinique là une forme beaucoup plus ulcérée toujours avec ce bourrelet inflammatoire très important et ce centre croûteux là vous avez une lésion plus humide mais toujours ulcérée alors cette lésion elle est due c'est une lèche maniose cutanée et cette lèche maniose cutanée vous pouvez la suspecter lorsqu'il s'agit d'une lésion cutanée non douloureuse alors que vous voyez c'est impressionnant quand même cette ulcération vous vous dites il doit souffrir terriblement une lésion cutanée donc non douloureuse et surtout chronique les individus viennent vous voir les malades au bout de deux à trois semaines en disant et bien ça perdure et ça n'a pas tellement tendance à s'étendre mais au centre ça devient de plus en plus ulcéré avec une croûte et c'est dû finalement à une lèche maniose lèche mania il y a différentes espèces et cette lèche mania a été transmise par un moucheron qui est un phlébotome qui est un petit moucheron que l'on trouve dans le bassin méditerranéen qu'on trouve dans beaucoup de régions dans le monde mais nous nous sommes particulièrement concernés parce que on en voit beaucoup des lésions chez des individus qui des patients qui viennent du Maghreb qui se sont fait contaminer dans le Maghreb ou eux-mêmes dans le bassin méditerranéen dans le sud de la France où ces phlébotomes piquent régulièrement et transmettent donc ce parasite qui entraîne ces lésions cutanées avec un réservoir qui est en Afrique du nord ce petit rongeur et dans le sud de la France le réservoir et le chien donc c'est surtout une parasitose du chien ou de petit rongeur ça dépend de l'espèce mais qui est transmise par ce phlébotome et qui entraîne des lésions ulcérées chroniques qui siègent sur les parties découvertes ou piquent le phlébotome et qui n'ont pas tendance à cicatriser le diagnostic il est fait par la mise en évidence du parasite dans les lésions il suffit de prélever je vais vous montrer où on prélève on prélève pas au centre parce que le parasite n'est plus actif mais dans le bourrelet inflammatoire avec soit une biopsie soit un prélèvement au grattoir là par exemple toujours en périphérie et si on fait un prélèvement au grattoir on va avoir donc un frottis on va déposer le fruit de ce prélèvement sur une lame on va le colorer et là vous voyez un macrophage qui a explosé et on voit à l'intérieur de ce macrophage ces corps de l'Eschmann qui sont donc les parasites avec le cytoplax qui se développent en intracellulaire dans les cellules phagocytaires dans les macrophages alors là vous avez une lésion retour d'un séjour sous les tropiques donc c'est un patient qui se plaint de cette lésion qui est très douloureuse donc vous voyez un contour ici qui est clair et au milieu une lésion qui est plus sombre et souvent localisée donc au niveau des pieds alors de quoi s'agit-il alors ici on a donc plusieurs lésions au moins deux il s'agit d'une tangose donc c'est une parasitose qu'on va retrouver chez des patients qui reviennent donc des tropiques et qui ont marché pieds nus sur le sable ou sur le sol ou avec des chaussures découvertes donc on décrit souvent les lésions boule de gui ou comme un corps mais qui fait très très mal c'est très douloureux et donc ces lésions sont dues donc à une puce la puce chic tinga pénétrance donc qui va pénétrer les tissus et s'y installer alors la puce ne ressort pas donc il faut attendre qu'elle meure pour pouvoir ne plus avoir de symptomatologie alors on peut essayer de la retirer mais le fait de retirer la puce va faire qu'il va y avoir du vide au niveau des tissus cutanés donc c'est assez difficile de traiter de cette façon donc le plus souvent on attend que la puce meure et on va donner donc un traitement antalgique et puis anti-prurigine quand il y a un prurite qui est associé donc la prévention il faut éviter de marcher pieds nus avec des chaussures découvertes quand on va sous les tropiques sur les plages et sur le sol non alors d'autres lésions retour d'un séjour sous les tropiques donc là vous avez des lésions furonculoïdes plusieurs lésions très humides ici et de temps en temps on a le milieu de la lésion qui bouge donc ici vous voyez la lésion furonculoïde on a l'impression qu'il y a des éléments qui bougent donc le patient vient vous voir et quand on essaie donc de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur on va avoir une larve donc un verre de cailleur alors il existe plusieurs larves qui peuvent donner donc ce type de symptomatologie mais les la larve la plus fréquente qui est retrouvée c'est le verre de cailleur Cordylobia anthropophaga donc il s'agit d'une arve de mouche et comment on se contamine c'est par le biais du linge donc le linge quand il est séché dehors la mouche va venir pondre parce que c'est humide sur le linge et si on ne repasse pas son linge et qu'on porte directement le vêtement donc les oeufs vont se poser sur la peau ils vont évoluer en larves donc ils vont pénétrer sous la peau et donner donc la symptomatologie alors de temps en temps il y a des localisations donc délicates pour enlever donc ce verre c'est par exemple le cuir cheveux et ça fait très temps en en anorite centrale la mouche est une épique qui elle ne dépose pas son oeuf sur des oeufs comme l'âme vient de vous montrer mais va cliquer et au moment où elle clique elle dépose son oeuf et va faire le choc donc généralement avec du type de légeau le patient vous dit alors oui les lésions peuvent être douloureuses parce que selon la taille du verre le verre est tout de même à l'intérieur des tissus et il y a une pression donc Elizabeth Bouniou vous parlait alors je suis désolée c'est Dermatobia Dermatobia hominis donc le verre macaque dont vous parlez Marie-Elisabeth donc c'est des larges qui sont de plus grande taille et qui ont des des piquants au niveau du corps ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à extraire donc elle reste bien dans les tissus au cutané et donc en effet c'est une mouche qu'on retrouve en Amérique en Amérique centrale en Amérique du Sud on a souvent des cas en France chez des patients qui vont dans la forêt amazonienne ou bien en forêt guyanaise et voilà donc la mouche en effet peut piquer et déposer donc ses ses oeufs comme ça ou elle peut déposer ses oeufs sur un moustique qui lui va piquer alors les lésions prurigineuses maintenant alors c'est un patient qui se présente donc pour des lésions prurigineuses depuis trois semaines sur les mains et les poignets et donc parfois elles deviennent un petit peu vésiculeuses et on a l'impression qu'il y a un sillon des traînées ici par exemple pardon tout à fait et donc c'est au niveau clinique donc sur les lésions on peut suspecter le diagnostic donc de galles alors donc la galle elle est cosmopolite ce n'est pas une maladie tropicale c'est une maladie qu'on retrouve partout même en France dans les collectivités et dans les maisons de retraite en particulier alors la galle est due donc à un acarien qui est sarcopte scabéi qui va entraîner donc des démangeaisons des vésicules et des sillons le diagnostic donc il est fait en mettant en évidence le sarcopte dans les vésicules alors sarcopte scabéi a une capacité vectorielle nulle donc pas de transmission d'infection et donc il y a une situation qui est pandémique et en France donc il y a une recrudescence de cas de galles donc il faut bien penser à cette parasitose alors les femelles adultes donc vont déposer leurs oeufs au niveau de gallerie qu'elles vont creuser les oeufs vont éclore et vont libérer donc des des petits acariens donc des on parle de larves et de nymphes qui vont évoluer en mâles et femelles et il va y avoir à nouveau une fécondation donc de la femelle par le mâle et la femelle va donc reproduire des oeufs donc le cycle de sarcope de scabéi est de 7 jours donc vous voyez un cycle très court ce qui fait qu'il y a une prolifération du parasite au niveau cutané et donc c'est les zones qui vont être préférentiellement touchées sont donc les poignets les mains et également on peut avoir les aisselles le tronc au niveau du pubis également et puis au niveau des fesses et puis le dos alors de temps en temps on a des on parle de galles propres on peut avoir de rares vésicules mais c'est bien de la galle d'autres formes donc après grattage parce que c'est très prurigineux vous avez donc on voit moins les sillons mais c'est bien une galle quand on fait le prélèvement ici donc au niveau des aisselles là on voit on devine donc les sillons également là là une galle qui est très prolifique parce qu'il y a beaucoup de lésions et là donc une complication de la galle c'est on appelle galle norvégienne on va avoir des lésions hyperkératinosiques et c'est souvent quand la maladie a évolué depuis longtemps que le patient se gratte beaucoup et c'est ce qu'on voit donc souvent chez les personnes âgées parce qu'on oublie de faire le diagnostic de galle alors que les patients se grattent depuis plusieurs semaines dans les maisons de retraite alors le diagnostic donc il peut être fait avec le dermatoscope qui est utilisé par les dermatologistes donc on voit le sillon qui a été creusé par le parasite et de temps en temps on peut voir le sarcopte à l'intérieur mais il est donc ici on a d'autres donc le sillon on voit les déchets donc qui ont été éliminés par le parasite et là on pourrait deviner donc le sarcopte il est souhaitable tout de même de faire un diagnostic en faisant un prélèvement donc on va prélever des squabes en grattant bien au niveau des sillons et puis des vésicules qu'on va mettre donc dans une goutte d'eau physiologique sur une lame on rajoute une lamelle et on regarde au microscope et là donc on a un adulte avec l'œuf donc le sarcopte on a le diagnostic qui est confirmé alors le traitement de la gale donc il faut maintenant associer un traitement oral donc par l'ivermectine à un traitement local donc qui est également très important donc le traitement local il va consister à donner donc du banzoide de banzil sous forme de lotion ou des pyrétrines sous forme de spray également la permétrine à 5% sous forme de crème et il faut répéter le traitement donc par l'ivermectine 8 jours après pour éviter les récidives et également il est très important de traiter les sujets contacts parce que c'est une parasitose qui est très contagieuse la prophylaxie de la gale donc il va falloir désinfecter tout le linge à l'iterie et l'environnement donc on conseille de laver les vêtements à au moins 60 degrés alors si les vêtements sont non lavables on peut les congeler ou les mettre dans un sac plastique avec un insecticide pendant plusieurs heures il faudra passer donc de l'insecticide sur le canapé le fauteuil la télé donc l'insecticide qui est utilisé le plus souvent c'est de la pyrétrine alors là juste pour vous montrer que la gale donc c'est un coût pour la collectivité du fait donc de cette recrudescence donc le traitement par l'insecticide plus l'ivermectine qu'il faut répéter les patients donc les personnes qui ont présenté la symptomatologie plus les contacts donc tout ça coûte cher ici c'était donc un cas donc d'une épidémie dans un centre d'aide par le travail en Gironde où il y avait donc 50 personnes qui étaient malades donc on avait fait le diagnostic et 123 contacts donc vous voyez le coût global de 7570 euros alors là c'est des lésions qui sont retrouvées au niveau du bras donc d'un patient qui est adressé pour suspicion de gale mais qui a surtout un prurite nocturne et il a des lésions au niveau des quatre membres alors là on voit des lésions on ne voit pas de sillon donc assez inflammatoire parce que le patient a dû se gratter et prurite surtout nocturne doit faire évoquer la punaise de lit cimex alors c'est la punaise de lit donc on pense au vieux lit en bois en fait il faut savoir qu'actuellement il y a également une recrudescence de punaises de lit dans la région parisienne et même en France et que c'est pas forcément dans le lit le vieux lit en bois qu'on va retrouver ces punaises puisque ces punaises peuvent être retrouvées dans les jantes également au niveau des rideaux dans les plastiques donc dans les prisons c'est un vrai problème également et il faut donc utiliser des insecticides pour éliminer les punaises alors des lésions pré-régineuses rampantes c'est à dire qui bougent au retour d'un séjour sous les tropiques alors souvent localisé au niveau des pieds il s'agit de larbiche ou larvas migrans cutanées on l'appelle également dermatite vermineuse rampante donc là vous voyez en fait il s'agit d'ascaris donc de vers nématodes de chiens ou de chats ou d'autres animaux qui vont faire donc leur sel dans le sol ou sur la plage comme ici et donc quand il y a les oeufs qui éclosent les larves peuvent pénétrer au niveau de la peau et elles vont donc essayer de migrer et donc ça va entraîner des prurites très importants et donc ces lésions alors la larve va finir par mourir au bout de quelques jours donc on peut donner un traitement peut être une crème locale type Eurax contre le prurite mais il n'y a pas d'autre traitement spécifique qui va être donné alors donc l'ivermectine c'est un traitement qui est important qui est donné dans la gale donc de temps en temps on peut le donner dans le larviche quand vraiment le patient a beaucoup de lésions qui est donné également dans l'anguilulose donc ça vous allez voir ça dans un cours prochain dans l'oncocercose et puis dans la pédiculose mais c'est hors AMM des pédiculose alors une tique en effet donc une tique c'est un acarien également donc les acariens ont un rostre donc un appareil buccal qui leur permet de se fixer très profondément au niveau sous-cutané et donc quand on a une tique qu'on ramasse parce qu'on va se promener dans la forêt ou bien dans les bois ou dans les herbes il est important de retirer la tique alors comment on va la retirer tout à fait donc on utilise un corps gras on peut essayer d'étouffer la tique pour qu'elle ne bouge pas trop et puis donc en effet utiliser une pince à tique pour retirer la tique parce qu'il est important de bien retirer le rostre alors pourquoi il faut c'est important de bien retirer le rostre parce que donc la la tique a la capacité donc de transmettre la borreliose qui va donc qui est une qui est due à une bactérie et quand on est infecté avec borrelia on peut avoir donc cet érythème chronique migrant vous voyez une lésion qui est ici très rouge après on a une autre lésion donc qui est également rouge et qui augmente de volume donc cette borreliose elle peut entraîner donc des formes chroniques qui sont possibles si on ne traite pas parce qu'on ne s'en est pas rendu compte ou on a négligé cet érythème chronique migrant alors répartition de la maladie de Lyme donc on la retrouve donc au niveau de l'Europe également en Asie un petit peu dans le en Afrique du Nord et puis également donc en Amérique Amérique du Nord au niveau de l'Est des Etats-Unis et un petit peu au niveau de l'Ouest des Etats-Unis donc il y a une recrudescence de cette maladie du fait de reforestation et puis également du fait qu'on a des des ongulés qui sont retrouvés au niveau de ces forêts puisque c'est eux qui sont donc les porteurs de tics le plus fréquemment alors donc pour résumer les lésions cutanées que nous avons vues donc vous aviez les lésions des cheveux et des poils avec les teignes la pédiculose des ongles les onycomicoses la peau donc les plis la peau glabre les lésions prurigineuses les lésions ulcérées donc avec à la fois donc les parasites et les champignons et puis au niveau des muqueuses c'était principalement donc des infections dues au candidat alors si vous avez des questions n'hésitez pas à la fois Je vais fumer quoi ?